Félix Otschisekedi, l'exécutif central, prend à cœur le drame survenu sur le lac Kivu, ce naufrage qui a choqué les Congolais d'autorisant. Des mesures urgentes sont prises pour mettre un terme à ce genre de tragédie. Le compte-rendu de cette réunion, lu par le ministre des PTN-TIC, Kiba Samaliba, extrait. Le président de la République est préoccupé par des cas de naufrage qui sont couramment enregistrés dans les trois dernières années sur le fleuve Congo et ses affluents, voire sur certains lacs du pays. Le dernier cas est celui du chavirement, le jeudi 3 octobre 2024, d'une embarcation qui a causé la mort et la disparition de nos compatriotes dans le lac Kivu. À ce sujet, il a tenu à réitérer toute sa compassion aux familles éprouvées et à prêter son oreille attentive à cette douleur qu'elle ressente. Le gouvernement a été invité sous le leadership de la Première ministre à ne ménager aucun effort et surtout à accompagner les familles qui traversent ces terribles drames. subsidiairement à ces instructions données à la suite de ce drame répercuté par la Première ministre lors de la précédente réunion du Conseil du ministre, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement a été chargé à prendre des initiatives en vue de renforcer les capacités de tous les services étatiques, notamment le commissariat fluvial ainsi que les services en charge des patrouilles fluviales qui interviennent dans la sécurité des navigations fluviales et lacustres. Outre l'initiative déjà prise par le gouvernement pour la prise en charge des rescapés du naufrage pré-rappelé, la ministre des Affaires, Sociales, Action Humanitaire et Solidarité a été chargé d'encadrer toutes les interventions humanitaires faites en faveur des victimes et ce, en sauvegardant leur dignité. Ici et par ailleurs, de mener un contrôle rigoureux afin d'établir les responsabilités à tous les niveaux et que les mesures édouanes soient prises. Il a profité de son séjour de travail en France. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kammeri, a visité l'ambassade de la RDC à Paris bâtiment nouvellement réhabilité grâce à l'appui du président de la République, Félix Tshisekedi. Au reportage, Anim Balaka. En marge de son séjour de travail à Paris, le président de l'Assemblée nationale de la RDC a visité l'ambassade de la République démocratique du Congo de la France, bâtiment nouvellement réhabilité grâce à l'appui du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Situé au numéro 32, Cour Albert Premier, Vital Kammeri a été accueilli par l'ambassadeur Emingoy Kassongo et les personnels de l'ambassade ainsi que la délégation des députés nationaux qui l'accompagnent. Le professeur Vital Kammeri a salué l'initiative et le travail abattu par l'ambassadeur Emingoy à la tête de la mission diplomatique congolaise en France. Nous sommes fiers de voir que la République démocratique du Congo est très bien représentée ici en France. Nous estimons que depuis que nous avons fait de la diplomatie parlementaire elle-même, mais une arme pour le rayonnement de notre pays et pour faire entendre la voix du Congo en ces moments troubles où nous avons des guerres à l'Est, nous avons des situations de sécurité dans Kwa Mouto. Nous devons avoir des partenaires qui comprennent la problématique non seulement de la région des Grands Lacs, mais pourquoi la République démocratique du Congo ne prend pas sa vitesse de croisière en termes de développement. parce que nous devons d'abord restaurer la paix et l'ensemble du territoire national et recouvrer l'intégrité de notre territoire qui sont des valeurs cardinales et consignées dans la charte de la science. Après cet échange, le professeur Emingoy Kassongo a invité son antidomarque à faire la visite des différents locaux de ces bâtiments qui fait aujourd'hui la fierté de la mission diplomatique congolaise en France. Plusieurs locaux rêvent désormais de leur nouvelle robe. Émus par cette visite, le personnel de l'ambassade s'éjoint à l'ambassadeur Emingoy Kassongo pour une photo des familles avec le président Vital Kamiri et la délégation qui l'accompagne avant de les raccompagner. Les conditions de travail de l'administration du Sénat préoccupent le président de cette chambre du Parlement, Samalou Kondé, à visiter les bureaux de ce service ainsi que le charois automobile après une réunion de prise de contact avec les concernés. Janine Kalinga, Julien Piana. C'est une importante réunion de prise de contact avec le comité des directions élargis et plusieurs services du Sénat qui a eu lieu ce vendredi 11 octobre 2024 au bureau du président de cette chambre, Jean-Michel Samalou Kondé-Kengue. Tous les membres du bureau définitif et le membre des services administratifs du Sénat ont pris part à cette première rencontre qui vise à améliorer le travail et permettre une franche collaboration avec le nouveau bureau de la quatrième législature de la République comme l'indique le secrétaire général du Sénat. Je vous remercie sincèrement le président du Sénat, l'honorable Samalou Kondé, qui a une grande vision sur le conseil d'administration du Sénat. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, a également effectué les tours des plus ou moins 18 bureaux qui comptent le Sénat département par département en passant par la salle des séances plénières de l'enregistrement et des bureaux d'études de la division des finances. Et cela avant de visiter les charroirs automobiles, un moment qui a été ponctué par la remise des clés de bus offerts au personnel administratif du Sénat pour permettre une mobilité adéquate et confortable. Le speaker de la Chambre haute du Parlement s'est exprimé. Il était important que nous puissions nous imprégner dès lors qu'on est chez nous. Ici, ça entre dans la droite ligne de la vision du président de la République, son excellence sur le Sénat, son dirigeant, qui veut placer l'homme au centre de l'île. Nous avons terminé notre visite par la visite du charroir. Nous avions trouvé une difficulté du point de vue de la mobilité de l'administration. L'effort a été fait pour avoir un minimum de bus qui pouvaient être remis à l'administration. On les a visités avec le secrétaire général et on avait à côté de nous tous les administratifs qui pouvaient voir ces nouveaux charroirs qui ont été acquis. Bien sûr, symboliquement, nous allons remettre comme ça pouvait le secrétaire général. Désormais, c'est un petit parc et fin pour un peu plus facilité. La vision du président du Sénat demeure celle d'améliorer les conditions de travail afin de valoriser cette grande institution de la République. La sixième conférence annuelle sur l'exploitation minière en RDC a bien vécu. Les travaux ont mis en présence les intervenants en minier. La première ministre Judith Souminois les a personnellement présidés. Ricardo Bambéka, à Pounduzi. Bâtir fièrement un héritage minier responsable en RDC est le thème qui a été choisi pour la conférence annuelle sur l'exploitation minière en République démocratique du Congo. L'événement a servi de plateforme essentielle pour aborder les enjeux critiques du secteur minier en RDC tout en mettant en lumière les efforts déployés par le minier, y compris Glencore, dans les domaines de l'environnement, le social, la gouvernance, la traçabilité et la dirabilité. C'est le cahier de charge pour les sociétés KCC et Mutandamain qui bénéficieront de ces 56 millions sur 5 ans. Mais je voudrais aussi rajouter que ces projets sont des projets qui ont été décidés par les communautés. La première ministre Judith Souminoua-Toulouka a dans son intervention souligné l'importance des pratiques minières pour favoriser un développement durable apportant des bénéfices à long terme aux communautés environnantes et à la population de la République démocratique du Congo. Pour bâtir un héritage minier responsable, nous devons mettre à contribution nos intelligences communes de manière à encourager la découverte de nouveaux gisements jusqu'à leur certification, exploiter les gisements certifiés pour garantir la production et la commercialisation de produits miniers. Marie-Chantal Kaninda, PCIA des Glencore RDC et des KCC, a présenté les réalisations des Glencore RDC pour 2023 et 2024 et a abordé les défis actuels du secteur minier. Au chapitre social, il faut dire que Glencore met à la disposition de la communauté impactée par ces entreprises 53 millions de dollars américains pour des projets à impact visibles. Le PCA de la GECAMINE a parlé du fait que nous accompagnons la GECAMINE dans certains projets liés à l'agriculture, donc effectivement nous le sommes déjà. A noter que Glencore RDC a investi plus de 8 milliards de dollars américains dans les développements de ces entreprises, à savoir MOUMI et KCC. L'entrepreneuriat chez les jeunes, une voie pour créer de l'emploi en République démocratique du Congo. Des membres du gouvernement ont encouragé la jeunesse dans ce sens. Regardez. Nous sommes dans l'enceinte de Harvard University, une des prestigieuses universités des États-Unis d'Amérique, fondée en 1636. Trois membres du gouvernement de la RDC, Julien Paloukou-Kahongia du commerce extérieur, Patrick Mouyaya Katemboué de Média et Marie-Thérèse Sombo de l'enseignement supérieur et universitaire sont allées booster 10 jeunes femmes entrepreneurs congolaises évrant dans les secteurs agro-business, le recyclage des déchets, la santé et la culture. Ces femmes entrepreneurs sélectionnées à l'issue d'un concours organisées par les États-Unis d'Amérique, en collaboration avec le gouvernement congolais, ont montré de quoi elles sont capables. J'ai étudié la sociologie de développement au Cameroun et puis je suis revenue pour investir au pays, enfin d'aider à relever notre société à travers le fitness, l'alimentation saine et maintenant on veut créer un petit département de santé émotionnelle et de santé mentale. Il est question pour ce membre du gouvernement, invité au forum Africa Alive 2024, de rassurer ses entrepreneurs de l'accompagnement de la RDC après deux années de formation. Vous êtes aux États-Unis où il y a un fort sentiment d'exaltation, de l'appartenance à la patrie, du respect au drapeau. Je pense que ce serait bien parce que nous travaillons beaucoup avec les jeunes de demain. Ce serait aussi bien dans le cadre de vos compétences de pouvoir nous joindre. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, s'est dit flatté de l'esprit managérial qui anime ces femmes. Je vous encourage pour tous ceux qui sont dans l'agriculture, nous allons nous avoir adopté au gouvernement la stratégie nationale à Goa qui définit les différentes filières, 21 filières du secteur ordinaire qui se concernent par les exportations vers les États-Unis. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thérèse Sombo, ces entrepreneurs constituent un modèle pour le pays. Vous rendez service à la communauté, mais aussi vous pouvez servir d'exemple, de modèle à ceux qui sont en train d'étudier. Pour voir que, bon, quand on termine, c'est simplement pas aller chercher, écrire, je l'honneur, mais de soi-même, on peut créer. Juste après, la délégation congolaise a été conviée à un déjeuner d'affaires avec la directrice de l'Agence américaine pour les commerces et les développements. Question d'échanger les vues. Harvard University, une de prestigieuses universités américaines. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, est arrivé dans l'Oualaba, sur place à Coloésie. La garde des Sceaux a prêché la réforme en cours avant de visiter la prison centrale de Dilala. Cédric Kenina. Il suscite curiosité, enthousiasme et, en fin de compte, de l'espoir pour une justice qui se régénère. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, est arrivé à Coloésie et aussitôt reçu par la gouverneure de province, Fifi Masou Kassaïd. Madame la Première ministre, monsieur le gouvernement, on dépêchait dans l'espace d'Anka-Tonga pour pouvoir faire l'inspection du secteur judiciaire général sur le grand prix de l'organisation des États-Unis de la justice congolaise. Ma première phase consiste à faire une consultation du gouvernement. L'objet de sa visite ainsi connu, la vulgarisation des réformes, la bancarisation du frais de justice, direction la prison centrale de Dilala. Ici, dans le cadre du processus de désengorgement en milieu carcéral, neuf détenus sans dossier ont quitté leur cellule avant de visiter les installations de ces lieux de détention. Avec un rythme de travail intense, les gardes du Sceau a investi la place de la poste de Coloésie où il a procédé aux consultations populaires, écouter, analyser et agir. Un triptyque qui précède les états généraux de la justice qui pointe à l'horizon fondement d'une nouvelle ère telle que voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La RDC a été élue membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, vous le savez, le 9 octobre dernier. Des réactions du Congolais à ce propos viennent de partout. Kinoani Kamitatouma-Samba en parle avec Yolande Vokar. La RDC fait réellement son comeback à l'échelle internationale. Élu avec 172 voix sur 190, le pays de Lumumba et de Tshisekedi obtient le poste de membre permanent du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. L'écho a rétenti depuis New York et Kinoani Kamitatouma-Samba salue cette victoire diplomatique. C'est vraiment une occasion pour le peuple congolais, pour le gouvernement congolais, de défendre les droits de nos frères et sœurs qui subissent des tortures, qui subissent des viols, des agressions, des déplacements massifs à l'est de notre pays. Une percée diplomatique dont la fière chandelle revient aux premiers citoyens de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a-t-il indiqué. Si aujourd'hui le Congo était les membres du Conseil des droits de l'homme, ça veut dire que les échos sont positifs. L'opinion doit retenir que c'est grâce à la diplomatie agissante du président de la République, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, que le Congo aujourd'hui est respecté. Désormais, dans le cercle restreint du Conseil des droits de l'homme, la RDC compte améliorer sa situation en la matière en s'alignant résolument dans le renforcement, la promotion et la protection des droits humains. Bonne nouvelle, la première dame de la RDC, Denise Nya Kérou Tshisekedi, vient de lancer le test de sélection pour accéder à la sixième édition du programme Excellencia, la fondation qui porte son nom. Le minimum requis est 70% pour espérer faire partie de les lauréats, un reportage de Naïcha Kiala et Charmant Lelo. Dernière carte à battre pour les lauréats de l'examen d'État, édition 2023-2024, c'est déjà ce vendredi 11 octobre à l'Université pédagogique nationale. Après avoir obtenu 85% ou plus à l'examen d'État, c'est au tour du grand test de la fondation Denise Nya Kérou Tshisekedi pour enfin devenir boursier Excellencia. Avant tout, et sans grande surprise, les encouragements de la distinguée première dame Denise Nya Kérou Tshisekedi qui a effectué personnellement le déplacement vers ce site universitaire quelques minutes avant le test de sélection, ce qui booste les potentiels boursiers. Je sais que vous allez y arriver. Moi je vous donne rendez-vous seulement à la fondation. D'accord ? J'espère que je vais avoir tout le monde comme ça. Hein ? Vous êtes sûr ? Ce test de niveau exige au moins 70% pour bénéficier de la bourse Excellencia avec une prise en charge totale des études universitaires pendant 5 années à l'étranger ou en République démocratique du Congo. Ce sont tous ces jeunes ici qui sont là, qui ont pu atteindre ces minimums. Ils étaient au total 336 sur tout le tendu du territoire. et 315 ont été disponibles, sont présentés vers nous. Et ce sont eux qui aujourd'hui sont en train de passer le test dont le but pour eux est de nous prouver d'atteindre un seuil d'excellence qui est à 70% au test qu'ils sont en train de passer en ce jour. Pour les candidats venus de quelques provinces de la RDC, l'instant est unique. Ils ont tout donné pendant près d'une heure et demie de tours de méninge, espérant être le prochain Excellencia de France, des Etats-Unis, du Maroc ou encore de l'une des universités de la RDC. Nous faisions la course à cette bourse, 334 candidats et j'espère bien avoir réussi à ces tests et j'espère retrouver mon nom sur la liste en plus dans les premiers noms. Je pense qu'il y a des occasions dans la vie qui ne se ratent pas, qui ne se manquent pas et faire partie de ce programme est une grande opportunité de pouvoir faire de grandes choses encore plus tard et voilà pourquoi mon père s'est dit que ce voyage en valait la peine. Ce énième test de sélection de la Fondation, Denis Niakiro Tisekidi, a réuni au total 315 lauréats sous le 336 éligibles du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique venu de quelques promesses de la République démocratique du Congo et qui ont passé ce test. Ils feront désormais partie de la sixième promotion de la bourse Excellencia. Il a rendu hommage à Mutombo Dikembé, ce Congolais qui a fait honneur à son pays d'origine aux Etats-Unis d'Amérique. Le premier président de la cour de cassation a visité l'hôpital Biamba Marie Mutombo à Kinshasa, Marie Renzeba Renet Kolonga. Le premier président de la cour de cassation, le professeur Ndomba Kabea Eli Léon, s'est rendu ce samedi 12 octobre à l'hôpital Biamba Marie Mutombo où il a signé le registre de condoléances à l'occasion de la disparition d'une des icônes du basket mondial, Jean-Jacques Mutombo Dikembé. Le numéro un des magistrats du siège de l'ordre judiciaire a compati à la douleur de la famille de l'illustre disparu et celle du personnel médical, de la structure médicale construite par ces vaillants basketteurs. Au nom de tous les hauts magistrats et le personnel de la cour de cassation de la République démocratique du Congo, présenter mes condoléances et à la famille et au personnel pour exprimer notre connaissance, notre gratitude à l'égard de cette grande personnalité qui nous a acquittés. Jean-Jacques Dikembé est parti du corps et ces oeuvres vont nous servir. Ces oeuvres m'ont permis d'offrir des soins de santé de qualité aux hauts magistrats et aux autres fonctionnaires du Conseil d'État et présentement à la cour de cassation, les hauts magistrats ainsi que les personnels ainsi que leur famille, ma prière, et que ces oeuvres nous survivent. Rappelons que c'était le 30 septembre dernier que le grand basketteur d'origine congolaise et naturalisé américain a tiré sa révérence en Atlanta, aux États-Unis, à l'âge de 58 ans. Les hommages de toutes les nations lui sont rendus pour l'immortaliser. C'est communiqué de la cour de cassation. Monsieur le premier président de la cour de cassation, Numbaka Béa, Elie Léon, et monsieur le procureur général, après cette cour, vont des membres firmés et forment l'opinion tant nationale qu'internationale que conformément à l'article 64 alinéa 1 de la loi organique numéro 13-011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il se tiendra à une audience solennelle et publique le mardi 15 octobre 2024 à 11h dans la salle de congrès du Palais du Peuple à l'occasion de la rentrée judiciaire de la cour de cassation pour l'exercice 2024-2025. Le programme de cette audience sera rendu public en temps opportun. Le territoire des Mouniditou dans la province de la Lomami, dernière étape du séjour du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mkoko Samba a appris Ngandajika d'intenses activités réalisées sur place, notamment la visite de la SNCF, les échanges avec les différentes couches de la population, reportage de Rodé Panda. Après l'étape du territoire d'Ngandajika, les périples économiques du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mkoko Samba a pris la trajectoire du territoire de l'Uilou jusqu'à fouler les sols de la ferroviaire des Mouniditou pour mot économique de la Lomamine. Le gouverneur de province iront vendre Calombo à ses côtés assister du ministre provincial de l'économie, celui de l'agriculture et des députés provinciaux. Il a été accueilli par les maires des Mouniditou, Gérard Chibanda et son adjoint, accompagné de membres du conseil de sécurité suivi d'une petite marche avec un point de chit, l'esplanade de l'hôtel de ville. Les maires de la ville, Gérard Chibanda, en ont profité pour présenter le quelques chantiers. La joie du gouverneur Calombo était totale. Nous avons un sentiment de satisfaction de recevoir son excellence, monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'économie. La province de Lomamine est une province agro-pastorale et malheureusement, elle n'a aucun tracteur de l'État. À la scène CC, le patron de l'économie nationale a inspecté l'étape de cette gare. À partir de la mairie des Mouniditou, Moukoko Samba a reçu à tour des rôles la fédération des entreprises du Congo, la société civile, les députés provinciaux et l'évêque de la ville de Mouniditou qui a plaidé pour le pont Luhilou. Le Lomamine n'est pas abandonné par le chef de l'État. Cette province revêt une forte importance dans la manière dont nous allons redessiner le circuit de la production agricole. Le VPM de l'économie a rassuré la marée humaine en présence de se faire leur avocat auprès du chef de l'État. Lomamine comme les quatre autres provinces de l'espace Grand Kassai n'ont pas été oubliés par le chef de l'État, a-t-il souligné. Daniel Moukoko Samba a précisé que sa mission s'inscrit dans la diversification de l'économie agricole. Développement des plateformes multi-acteurs sur la biodiversité accroître les contributions aux stratégies et plans d'action nationaux. C'est le thème du premier atelier régional des CAPS pour l'Afrique centrale. Nous sommes à Louboumbachi. Explication. 84 experts venus de 24 pays ont abordé les questions en lien avec la création de plateformes nationales pour faciliter le dialogue entre les différents acteurs de la biodiversité et l'intégration des connaissances des plateformes intergouvernementales sciences politiques pour la biodiversité et les services écosystémiques IPBES en sigle. Honoré d'avoir accueilli ces assises, le recteur de l'université de Louboumbachi, le professeur Gilbert Kishiba, a souligné l'importance de cet atelier pour l'Afrique centrale. Cette formation justement qui provient d'une consortium de plusieurs états justement est en mesure de donner réponse pertinente et adéquate sur des questions de déforestation qui sont des questions de responsabilité collective. Le docteur Enix Sommer, responsable du projet KBES a quant à lui encouragé les échanges entre les différents pays de la région. Le même vœu a été formulé par la secrétaire de l'IPBES. Au nom de la ministre d'État en charge de l'environnement, Daniel Moukoubi, chef de division de l'environnement, a ouvert et clôturé ses assises. C'est sur meur cette note que je déclare clôt les travaux de cet atelier Afrique des renforcements des capacités sur la biodiversité et les services écosystémiques tout en souhaitant à chacun de vous un très bon retour dans son pays respectif. Je vous remercie. On nous annonce qu'une explosion a été entendue ce samedi dans l'entreprise Famco, l'usine de fabrication de métal située à la 17ème rue dans la commune délimitée à Kinshasa. En croire, les habitants de ce quartier, plusieurs blessés ont été acheminés au centre hospitalier à Chichy. Les mêmes sources parlent d'un engin qui aurait explosé. Les femmes de l'Union pour les valeurs tchisekédistes dans la province du Okatanga s'engagent à soutenir les actions du premier vice-président de l'Assemblée nationale, José Kalalawakalala. Elles réutèrent leur volonté d'être derrière la vision du président de la République, celle de la révanche du sol sur le sous-sol. Reportage. UVT jusqu'au bout, UVT partout, ce slogan scandé avec ferveur et détermination par ces femmes de la ville de Kipouchi dans le Okatanga résonne comme un vent de changement qui balaye la région, unissant ainsi chaque voix dans un élan de solidarité et de soutien aux actions de José Kalalawakalala, premier vice-président du Sénat. Élu député et secrétaire national de UVT Kipouchi, Victor Ngoï-Wangoy a réitéré sa volonté de soutenir cette association féminine qui milite pour les actions de Jokal, autorité morale du parti Union pour les valeurs Tshisekédis. Ce groupe est déterminé à déplacer des montages pour honorer notre autorité morale jusqu'aux élections de 2022. L'UVT se range derrière la vision du chef de l'État, celle de la révenge du sol sur le sous-sol. Au cours de cette cérémonie, Victor Ngoï-Wangoy, accompagné de la coordinatrice de la Fondation pour le développement communautaire UVT Kipouchi, ont sensibilisé les femmes à labourer la terre pour préparer la saison culturelle 2024-2025. Si vous contentez très bien notre drapeau, vous voyez là où il nous permet aujourd'hui de cultiver un grand champ. Tout le monde ici, vous allez nous voir en train de labourer le champ de la liberté, le champ de l'espoir, parce qu'avec l'UVT, je les développe. Ces femmes dynamiques s'engagent aussi à soutenir Félix Tshisekedi, président de la République, dans la consolidation des acquis, pour son deuxième quinquennat à la tête du pays. Les chefs des établissements universitaires et tous les intervenants dans ce secteur prennent part à Kinshasa aux discussions pour l'évaluation du système licence master doctorat trois ans après son instauration en République démocratique du Congo. Alain Bikai. L'évaluation de l'évaluation à mi-parcours du système LMD est entrée dans sa deuxième phase. Très déterminée à imprimer la vision du chef de l'état de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et universitaire, a réuni tous les intervenants dans ce secteur pour un diagnostic sans complaisance. De ces faits, six groupes, des poules, Kinshasa répartis dans quelques établissements universitaires de la ville offrent un cadre de discussion au focus group. La haute école des études du commerce ex-ISC Gombé réunit les chefs des établissements universitaires pour les discussions constructives devant aboutir à des propositions. L'université protestante du Congo offre son hospitalité aux professeurs pour débattre sur la question de l'enseignement et d'autres facteurs qui entrent en ligne des comptes. L'Institut supérieur des arts et métiers, l'ISAM, ESAEU, Académie des beaux-arts et l'ISP Gombé ont aussi accueilli les partenaires techniques et ouvrier les étudiants qui étaient devant le monde académique. Quand on évalue un système, c'est pour trouver les failles qu'il y a eu en vue d'améliorer et les résultats. C'est l'autorité, les chefs de l'État qui ont demandé ces évaluations, la ministre, c'est à eux qu'on réserve la primeur des résultats qu'on va trouver pour le système LMD. La ministre des tutelles a encouragé les participants à ces travaux à mettre tout en œuvre pour aboutir à des solutions devant permettre l'émergence du système académique congolais. Et nous avons dans ce journal tout un bloc de reportages consacrés à la justice. Nous commençons avec les magistrats civils et militaires de toutes les provinces du pays qui seront formés à l'éthique et déontologie mais avant leur descente en province ils ont été appelés à une séance de méthodologie et d'approche par le secrétaire permanent du conseil supérieur de la magistrature Edith Yala. Faute de formation et de recyclage régulier des acteurs judiciaires, des cas de corruption et autres antivaleurs sont fréquemment dénoncés sans que les auteurs de ces crimes ne soient sanctionnés conformément à la procédure légale en la matière. C'est pour cette raison que le conseil supérieur de la magistrature organise dans toutes les provinces de la RDC des missions de haut magistrat pour conduire des ateliers de formation et de sensibilisation des magistrats civils et militaires sur l'éthique, la déontologie professionnelle et la procédure disciplinaire. Pour réussir cette mission, le conseil supérieur de la magistrature a désigné des magistrats et auxiliaires de justice ainsi que les professeurs d'université possédant une expérience professionnelle d'au moins 15 ans en qualité de magistrat aux pratiquants et aux formateurs. Ainsi, pour mieux définir une meilleure approche méthodologique, un atelier de réflexion et d'échange a été organisé à l'intention de tous ces professionnels. Présidé par le secrétaire permanent, porte-parole du conseil supérieur de la magistrature, Télèsphore Ndou Bakilima, l'objectif poursuivi par ce dialogue est de contribuer au renforcement des capacités techniques des formateurs des magistrats civils et militaires sur les notions d'éthique et de déontologie professionnelle ainsi que celles de procédures disciplinaires. Des échanges fructueux qui ont permis au secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature d'harmoniser l'approche méthodologique et à suivre les formations dans différents sites. La Cour de Compte vient de clôturer la toute première session de son conseil supérieur. Il y a été question de la carrière des magistrats de cette institution de contrôle. Nancy Poba. Après cinq jours de travail de titan, la première session extraordinaire du conseil supérieur de la Cour des Comptes s'est enfin clôturée ce vendredi 11 octobre 2024 à l'hôtel du Fleuve. Le récrutement des nouveaux magistrats, la célébration du départ à la retraite des magistrats retraités en 2022, la promotion des magistrats et la mise à la retraite des magistrats ayant atteint l'âge légal de la retraite. Toutes ces questions ont été débattues au sein de la commission du statut et de la carrière des magistrats et ce avec la participation de tous les membres de droit et élus du conseil supérieur de la Cour des Comptes. Jimmy Mungangangwaka, premier président et président du conseil supérieur de la Cour des Comptes, s'est confié au magistrat sur le soutien indéfectible du magistrat suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilomo. Le magistrat suprême m'a laissé entendre que dans sa stratégie de lutte contre la corruption et les antivaleurs qu'elle traîne derrière elle, il a placé sa confiance dans notre institution. En outre, il a martelé qu'il n'interfère et n'interférera jamais dans les attributions des autres institutions en général et dans celles de la Cour des Comptes en particulier. Je nous exhorte donc à davantage d'intégrité et d'assiduité dans notre travail de juge financier, dernière en part, dans la protection des déniés et des biens publics. Conformément à l'article 33 du règlement intérieur du Conseil supérieur de la Cour des Comptes, les propositions issues de ces assises seront transmises au président de la République après avis de l'Assemblée nationale. Je vous l'avais dit dans les titres de repris de justice en cabal, le procureur général près de la Cour de cassation Firmin Vendée active les mécanismes pour leur traque. Il s'agit d'un meurtrier et d'un magistrat condamné par les instances judiciaires. Yvette Makoutsima pour plus de précisions. Deux Wantides dont le portrait robot se trouvent renseignés dans cette correspondance du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vendée Mambou. Les premiers, un meurtrier, Yifon Boengéa Moïse alias Tchululu Kagame, condamné à la peine de mort par les tribunales des grandes instances de Kinkole en juillet 2024 de nouveaux condamnés les 10 octobre 2024 par la même juridiction pour tentative de meurtre, extorsion et évasion des détenus. Et les secondes, un magistrat, Blaise Kabamba, condamné à 36 mois de servitude pénale pour torture corporelle sur une dame. Tous deux recherchés par la justice. Nous n'allons pas nous décourager, nous allons continuer à traquer tous ces malfrats qui puissent répondre de leurs méfaits partout où ils seront attrapés. Je crois que les procureurs généraux ont sous leur contrôle les parquets inférieurs. Il y a aussi les services qui sont sous leurs ordres. Ils vont donc se mettre à la tâche et ramener là d'où ils sont partis qui s'est prévenu de grands chemins. Je dis bien ceux qui sont partis de la prison sans titre légal. C'était pour moi une occasion pour interpeller même la conscience collective toute la population quinoise, toute personne qui connaîtrait quelqu'un qui est parti de la prison pour avoir commis des faits suffisamment graves de le dénoncer pour que nous puissions nous occuper de lui. Tous les mécanismes de droit ont été activés pour traduire ces malfrats devant les juridictions compétentes. Et nous reviendrons demain sur ce reportage du barreau de l'Oulaba une question de la 5e Assemblée Générale Ordinaire et Élective. C'est la fin de ce journal réalisé par Monique Mavungou Renette Koulonga l'a rédigé avec nous sous la coordination de Marthe Mangaza. Madame, Messieurs, restez branchés sur la RTNC et bon week-end à tous. Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada